Si à l'annonce des résultats nationaux, la joie est au rendez-vous au QG de campagne de Jean-Paul Huchon à Paris, elle est toutefois restée modérée. Contrairement à la tendance nationale, la majorité devance le parti socialiste de 2,5 points en Ile-de-France. Une modération relative au taux d'abstention, taux record dans la région, avec moins d'un électeur sur deux qui s'est déplacé aux urnes. La réalité c'est que le rapport de France gauche-droite est très favorable à la gauche et qu'à l'intérieur de la gauche, le parti socialiste est largement en tête. C'est effectivement positif pour les socialistes, même s'il n'y a aucune euphorie, aucune volonté de fanfaronner de notre part. On va se concentrer maintenant sur la préparation du second tour, les discussions avec nos partenaires, et sur le projet et sur la liste pour que dès demain on reparte en campagne. Une préparation du second tour qui passe par des tractations avec chaque parti dépassant les 5% des voix. Une simple formalité pour la tête de liste régionale. À la fois c'est compliqué techniquement parce qu'il y a 209 conseillers, il faut avoir la parité entre hommes et femmes, il faut avoir les départements qui sont tous représentés, il faut que tous les partis soient justement représentés au niveau de leur proportion. Mais en réalité c'est très simple. Il y a une science très très simple qui s'appelle l'arithmétique ou les mathématiques qui permettent de faire la proportionnelle et c'est ça qu'on va faire. En Essonne, la tendance rejoint le national. Le PS avec un peu moins de 26% des voix devance la majorité de 2,5 points. C'est une nouvelle campagne qui commence aujourd'hui avec beaucoup d'optimisme à gauche. C'est une nouvelle campagne qui commence aujourd'hui avec beaucoup d'optimisme à gauche. C'est une nouvelle campagne qui commence à faire la partie de la campagne.